Comment allez-vous depuis tout ce temps ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler KSL Vapor, modèle S, 80W, sécurité, coup de cœur. Let's go ! Bien le bonjour tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti cette phrase. Souvenez-vous, l'une des dernières vidéos que j'avais postées avant que tout soit bloqué et que ça soit un peu la panique à bord, c'était le Kumo RDTA, petit combo entre Aspire et Prestige, atomiseur que j'avais adoré et que j'adore toujours. La preuve, il y en a un deuxième qui est apparu et aussi une nouvelle box, d'accord ? Une fois, ça, on ne peut pas le prévoir par exemple. Il me fallait tout simplement un autre atomiseur pour faire un mélange soit de tabac, soit de fruité, soit de fruité, soit de gourmand, enfin un switché de saveur dans la journée. Et je voulais aussi quelque chose de simple à cul, pas trop grand, assez compact, qui puisse se glisser dans un veston, dans une poche, dans la voiture, etc. sans que ça soit réellement encombrant parce que, vous avez vu, le Kumo classique, il n'est plus sur la Centaurus BF mais sur la Telema Quest de chez Lotsvape. Et là, évidemment, en double AQ, c'est beaucoup plus conséquent en taille, en poids et c'est un peu plus contraignant, par exemple dans un jogging ou des choses comme ça. Et du coup, vers septembre, je me suis trouvé une vieille box parce qu'elle est sortie il y a peut-être un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas. Et bien, tout simplement, c'est KSL Vapor qui a sorti ce modèle S. Ça ressemble à ça et franchement, c'est plutôt mignon pour plein. On a le strict minimum, un bouton Fire, un bouton Plus, un bouton Moins. Nous n'avons pas de micro USB, nous n'avons pas d'USB type C plutôt, mais un micro USB, ce qui vous permettra de dépanner la recharge si vous êtes sur la route ou des choses comme ça. Ça, encore une fois, je vous répète, favorisez le rechargement par chargeur externe. Ça ne vous coûte rien et ce n'est pas très cher en plus. Et sécuritaire pour quelque chose, un point, un point. Habituellement, toutes vos machines, vous appuyez 5 clics ou 3 clics selon les fabricants pour l'allumer et pour l'éteindre. KSL Vapor, c'est légèrement différent. C'est 5 clics pour allumer et un peu plus de clics pour éteindre. Je m'explique. En fait, là, je vais l'allumer. Donc là, elle s'allume. Et je vais devoir appuyer. 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre dans un menu. Et en fait, je vais devoir me rendre sur le système Power Off. Et après, j'appuie pour éteindre. La première fois, j'étais un peu perdu de voir ce système-là. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut le faire. On va voir dans le temps. Et effectivement, dans le temps, c'est un peu plus... Je trouve ça un peu mieux. Je ne suis toujours pas réellement fan de ce système-là. Parce que du coup, quand on doit éteindre en précipitation, il faut faire un peu plus de manip. Et bon, n'oublie pas, je suis juste un gros flémard aussi de base. Pour l'atomiseur, on est sur un diamètre maximum de 24 mm sous forme de bottier ring. C'est-à-dire, en fait, quand on regarde au niveau du système, on va avoir notre pin qui va être au milieu. Bon, jusque-là, c'est logique, j'aime. Et en fait, tu vas avoir une petite remontée, une petite butée, en fait. Tout simplement, tout autour. Tu viens poser ton atomiseur et ça te cache... Bon, ça cache pas grand-chose, quoi. Mais en soi, ça fait un petit design plutôt calienté. Je te remonte ça. Et franchement, avec le Kumo, je trouve que ça fait un setup plutôt magique. Au niveau de l'arrière, on aura juste une gravure KSL Vapor. Un petit dégradé de la cuve. Enfin, pas de la cuve, mais de l'entrée où on va mettre la batterie. Et je te dis que ça fait un beau petit setup. En soi, la box vaut entre 50 et 60 balles sur Internet. On peut la trouver plus ou moins facilement maintenant. Et il y a eu différentes couleurs dans tous les cas. Moi, je l'avais eu, je ne pouvais l'avoir qu'en noir. Mais je sais qu'elle est aussi en blanc. Couleur très belle en plus. Petit warning, j'ai souvent les mains moites. Donc, acidité des mains. Et la partie, le revêtement qui est là, donc j'ai oublié le nom de la matière, ça va venir le ronger. Donc, ça va faire un peu un système de grip avec le temps. C'est pour ça que je l'utilise de moins en moins. Et je ne l'utilise que en voiture ou que quand je suis chez moi. Parce que ça laisse pas mal de traces. Je ne sais pas si on les verra à la caméra, mais ça laisse des petites traces. Et ça, ce n'est pas très cool. Après, elle a dû vécu maintenant. Par exemple, la Centaurus, je l'ai quand même pas mal poncée. Le faux cuir n'a clairement pas bougé. Et franchement, ça a dépensé des moments pour les mains. Je ne sais pas encore réellement vous dire qu'est-ce que je peux refaire comme vidéo. Si je peux en refaire H24, je ne sais pas du tout. Là, c'est vraiment une phase de test. sans vous parler réellement de produits, de fer de vapeur, etc. On va voir comment ça se passe en espérant que cette vidéo passe, tout simplement. Et puis, on va voir dans le temps plus tard. Mais je voulais principalement vous parler, encore une fois, de ce Kumo RDTA qui est pour moi une pépite. Ça va te permettre de vapoter à 30W comme tu peux vapoter à 50W, à 60W. Il est ultra simple. Et franchement, c'est un ato. Même après, je ne sais combien de temps, vous en avez parlé. C'est juste magique. J'espère que ce petit combo KSL Vapor X Aspire X Prestige ça vous aura plu parce que franchement, ce setup-là est juste magnifique. Et vous pouvez mettre pas mal de choses sur tout ce qui est en 24. Dans tous les cas, vous pouvez le passer. Et c'est juste insane. Et je te dis, tu vois, ça me passe largement dans la main. Ça, c'est magique. À contrario, de la Suntorus, de la Télé McQuest plutôt, où ce n'est pas la même chose. Mais en soi, ça fait quand même un très beau setup. Angel ?